Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao avec Résos. On reprend notre conquête de la Crète, qui risque d'être un petit peu sportif ce tour-ci, on va voir s'il décide de nous attaquer. Il y a beaucoup de monde, il est en train de recruter, on aura peut-être une belle bataille à faire. Alors on m'a suggéré dans les commentaires, de manière plutôt juste au final, qu'on pouvait éventuellement attaquer Rod pour récupérer le butin dessus. C'est effectivement tentant vu qu'ils n'ont aucun territoire, mais c'est un petit peu tard, je n'ai pas envie de rentrer en guerre. Là je pourrais choper cette armée-là, admettant qu'elle ne fuit pas. Elle ne fuira pas, elle est en mode marche, mais je pourrais la choper, éliminer celle-là. Mais celle-ci se retrouverait assez loin, dans une situation où elle peut aller détruire des trucs relativement facilement. Voire éventuellement prendre des villes, parce que mes garnisons sont encore très loin d'être au niveau. Même ici, ça se remet lentement, donc il faudrait qu'ils fassent le siège et tout, mais ça prendra un peu de temps. Mais ce n'est quand même pas évident, donc je vais éviter cette stratégie pour le moment. Je pense que ça aurait pu être une idée, effectivement, quand j'étais là. Attaquer lui, ensuite aller choper sa deuxième armée assez tôt. J'essaierai de garder éventuellement cette stratégie de pillage à l'esprit, parce que c'est vrai que vu qu'on visse sur nos réserves, c'est quand même hyper intéressant. Mais pour le moment, c'est un peu tard pour Rod, à moins qu'il continue de errer dans le coin, on verra. On veut en finir avec la crête. On veut en finir avec la crête. On avait terminé ce qu'on avait à faire également au nord. Ça, c'est qui, ça ? Mycène. Ils ne veulent pas de pacte, ces gens, ils ne veulent pas de pacte, c'est insupportable. Personne veut d'alliance, j'imagine, encore pire. Non. Une alliance militaire, non plus. Des pactes, il y a quelques petites factions qui ne seraient pas contre des pactes, mais bon, ça reste franchement pas ouf. Heureusement, on dirait que Agamemnon... Si, non, il est toujours là, je crois qu'il était mort, comme Ulysse, mais non. Agamemnon est toujours là, alors lui, il est agressif, opportuniste, il pourrait nous emmerder. Il pourrait nous emmerder, en plus il est en guerre contre Knossos, donc il n'aura plus personne une fois qu'on l'aura fini. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le draguer un peu ? Il aime bien Knossos, qui nous a déclaré la guerre. Est-ce qu'éventuellement... Ouais, on ne peut pas vraiment lui donner de bois. Si je te donne 5 de bois, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Non, même un de nourriture, ce n'est pas possible, quoi. Direct. Ok, bon, ce n'est pas la peine, du coup. Il ne voudra pas commercer, donc on va peut-être se retrouver avec une autre guerre sur les bras. Au pire, on sécurise Crète, et puis on la crête, et puis on se barre après. On verra ça. Je ne pense pas qu'avec ça, il fasse tomber la ville, sauf si l'ennemi se jette sur moi, et que derrière, il la chope au passage. Ici. Ok, il est reparti faire des guerres du côté de Thèbes. Ça m'arrange, ça m'arrange carrément. Ça veut dire que potentiellement, une fois que j'aurai écrasé son armée, on pourra peut-être sortir une paix. Et si on sort une paix, ça vaudra peut-être le coup d'aller chercher lui, là. Commencer à aller le taquiner un petit peu. Alors, avec son armée à 20, est-ce qu'il vient vers moi ? Est-ce qu'il va vers son territoire ? C'est difficile de savoir. Je ne pense pas que ce soit une armée d'élite. Donc, je pense qu'avec l'aide de nos garnisons, ou d'une bonne stratégie, notre armée pourrait le gérer. Ah, il n'y a peut-être pas, par contre, là. Là, ça va peut-être être un peu plus problématique, par contre. Le Sikonès, qui est-ce qu'il fout, là ? Il va rejoindre la Teuf. Peut-être. Beaucoup de monde qui se baladent en crête. Ok, lui, il traverse la mer, il s'en branle. Ça, c'est une idée. Bien. Il y a les gens qui décident de traverser sur la Terre, et ceux qui décident de suivre la voie commerciale. C'est au choix, j'ai envie de dire. Rod, est-ce qu'ils se barrent ? Ils se barrent. Ils décident de se barrer. Eh bien, si jamais ils reviennent, on avisera. On verra s'ils arrivent à reprendre une partie de leur territoire, ou trouver quelqu'un à attaquer, je ne sais pas. Ils font bien ce qu'ils veulent. Pour le moment, ce n'est pas eux qui m'intéressent très clairement. Pylos, qui a une armée à 20 qui traîne par là, qui prend de l'attrition. Ok. Une armée à 16. Il y a tellement de monde. Mais du coup, il commence à bouger, là. Maintenant qu'il s'est en guerre, il commence à bouger. Bon, il va falloir qu'on transforme la crête en forteresse de fou, pour résister à tout ça. J'ai l'impression qu'il a fusionné, parce qu'il a une armée qui passait à 15. Il a dû faire des rangements, entre guillemets. Bon, lui, j'ose espérer qu'il ne va faire que traverser. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il vient me chercher une armée à 20, une armée à 9. On va regarder ce que ça donne. Une armée à 4, ici. On va peut-être envisager un repli, ne serait-ce que pour ne pas avoir la garnison sur le dos. On va voir ce que ça donne. Ok. La race de chars. Beaucoup de javeliniers. Ok, là, il a une armée que je qualifierais de déséquilibrée. Mais néanmoins, avec les renforts, ça peut jouer. Là, il y a beaucoup de frondeurs de base. Ici, il y a de l'archer. Oh là là, il y a tellement de tirs. On va devoir reculer. Au moins, pour ne pas avoir la garnison. On va voir s'il décide de pousser. Ok, là, il recule. Là, il repart en marche forcée. Et là, il repart en marche pas forcée. Alors, il faut surveiller. Ah, il a dû aller se faire Missène. Je pense. Ou peut-être s'il connaisse, l'un des deux. On va regarder les rapports de force. Il a l'air d'avoir gagné. Ce qui veut dire que peut-être qu'on va devoir envisager de contourner. On va regarder les pertes, là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que deux armées. Mais c'est peut-être que l'autre est planqué. Ah, j'ai toujours douté. Les peuples de la mer. Où le passe, on connaît. Une sécheresse. Ah, mais c'est ouf. On n'a que des malus sur cette partie. Autant la partie d'avant, on n'avait que des bénédictions. Mais là, et bien sûr, on se la prend en trace. Nourriture, moins 50. Parfait. Croissance de main d'oeuvre, moins 15. Nickel. Juste alors que la peste s'arrête. Ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, là. Il lui reste ça et ça. Ça, c'est beyond me. Je ne peux pas voir comment ça va aider. Ouais, l'équilibre des forces, c'est pas dégueu. Si on regarde... Qui connaît, ça n'a probablement pas perdu de trou... Non, c'est les Pénoyens. C'est les Pénoyens qui sont passés. Ils ont dû attaquer ceux-là. Et Mycène est encore très fort. Donc, ouais, ok. Donc, probablement que... Qu'ils ont attaqué les... Les Pénoyens. Les Pénoyens, je ne sais plus. Nos amis, ceux-là. Les Pénoyens, voilà. Les Péons. Ok, ici... On va être en mode défensif dans notre ville. On va passer en marche normal ici. On terminait avec lui parce que de toute façon, il était bloqué. On le fait en auto, bien évidemment. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. On va prendre le butin... Parce que... Enfin, on va les libérer parce que ça... Déjà, ça nous fait des ressources. Mais en plus, ils vont peut-être nous aimer un petit peu mieux. Et donc, ils vont avoir plus tendance à accepter une paix. Potentiellement... Non, c'est pire. J'adore. C'est encore pire, quoi. Pourtant, relâcher les troupes, ça reste positif. Mais bon, de toute façon, ils nous détestent. Donc, ils ne veulent toujours pas une paix. Bon. Et ils sont en guerre contre... Contre Ajax. Et Ajax, toi, tu ne veux pas faire des trucs avec nous... Pour rejoindre la congrégation anti-Holid. Non. Bon. Bah, tant pis. Ennemis, s'inquiérent. Ithaque. Il est un guerrier de l'Agean. Il commencerait à envisager un accord. En guerre contre Knossos, il aime bien Mycène. Non, mais il aime bien Eolid aussi. On voit qu'il est bien vert, là. Ouais, c'est pas fait, hein. C'est pas fait, c'est pas fait. Bon. On a réussi le petit bonus de nourriture qui nous évite de nous écrouler à cause de la sécheresse. On a des accords qui sont expirés. Il faut qu'on garde ça. Donc, avec 3 et avec Dionysus. De l'or contre du bois. Donc, ok, on récupère du bois. Et avec 3, c'était de la pierre contre de la nourriture. Ok. On est d'accord qu'on a toujours un accord avec eux. C'est vraiment tentant de devenir son vassal, là, cet enfoiré, hein. Parce que... Ça devient compliqué à gérer, tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas se trouver des alliés ? Genre toi, là. Est-ce que tu serais pas OK pour rejoindre la guerre contre lui, là ? Moins 86, ah oui, carrément. Pourtant, tu l'aimes pas particulièrement. Tu peux compter sur moi. Bon. C'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça, c'est pas trop ça. J'ai ce qu'il faut. Je ne vois pas comment ça va aider. Je vais rester défensif dans notre bonne vieille province. Pour la victoire ! Ouais, allons-y. On va rester défensif ici. Est-ce qu'on peut éventuellement recruter des trucs intéressants ? On va descendre dans l'histoire. En vrai, il faudrait qu'on recrute ce genre de troupes, mais... Ah, le bronze devient vraiment intéressant, par contre. Comment se fait-on qu'on a autant de bronze ? Est-ce que, ici, l'ordre public devient moins merdique ? Ah non, c'est l'influence. Ah oui, on est passé de moins 50% de bronze à 0% moins. Donc, ça fait bien plaisir. OK, donc le bronze va nous donner des possibilités tactiques. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce qu'ici, en vrai... Est-ce que j'aurais moyen de débarquer, là ? Parce que là, il y a 12 mecs, plus les 10 de la garnison, plus tout ça. Mais je suis sûr qu'il y a du monde, là. Lui, il nous bloque. Il faudrait qu'on le contourne. Si on pouvait affronter les armées sans cette garnison, je pense qu'on a nos chances. Et eux, là, ils sont en marche forcée dans la pampa. Ils peuvent venir nous emmerder. Clairement. Et toi, comme recrutement dans le coin, on a de la dôme. Il faut qu'on développe ce territoire, mais... C'est du genre compliqué. Alors, ça, il faudrait qu'on le dégage. Qu'on le remplace par du... Je l'avais fait pour nous aider un peu, mais il faut qu'on le dégage. Et qu'on commence à faire du bâtiment de recrutement ici, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer, là. On ne peut pas se développer. Ok. Nos prochains mouvements, ils vont être extrêmement importants. J'ai bien envie de tenter un débarquement par là. On contourne le fort. On essaie de s'occuper des armées. Si ça passe, si on peut se débarrasser de ses armées. Ok, son armée à 20 est là. Elle a été planquée. Ok, intéressant. Et du coup, là, c'est pas lui qui l'a abattu. Non, il n'est pas en guerre. Donc ça veut dire que ça doit être l'armée de Mycène qui l'aurait abattu. Alors que Mycène avait l'air en pleine forme. Charte course. Je ne peux pas débarquer, ça en raison. Tendez les vagues. Ok, je ne peux pas débarquer. Bon, on ne peut pas débarquer ce tour-là, c'est pas grave. Au moins, on est bien placés. Si jamais on le voit, décidez de courir par là, on peut reprendre de la vitesse avec nos bateaux. Par contre, ça, ça m'emmerde. Je pense qu'ils sont peut-être un chouille trop loin pour un assaut. En tout cas, ce tour-là. On a 12 de garnison. On a un fort en construction. Oui, on a un fort en construction. On peut lancer un promontoire IG1. Il va falloir se défendre dans ce coin-là, de toute façon. Alors, on va prendre ici, lancer un petit bâtiment, un petit cours de bûcheron pour nous aider. En termes de technologie. On a été chercher la nourriture. Aller chercher une petite divinité de plus, ce serait pas mal. Coup de l'hécatombe, durée de prière, plus 2. Bonheur dans la capitale de Faction. Ouais, admettons. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille chercher ça. On va aller chercher ça. Des festivals plus longs. Des festivals plus longs, exactement, Chobity. Et du coup, l'emplacement de la divinité nous aiderait bien. Et ce truc-là, pourquoi pas ? Alors, est-ce que l'hécatombe ne pourrait pas nous aider, d'ailleurs ? C'est vrai que je ne m'en suis pas du tout servi encore, mais... Elle faisait quoi, l'hécatombe ? La prière à Ares pour tous les généraux. Létalité et bonus de charge. Ça nous coûte 2300 de bouffe. Ouais, la bouffe... La bouffe est compliquée. Peut-être pas ce tour-là, parce qu'on ne va pas avoir de combat, je pense, ce tour-là. En tout cas, pas avec nos généraux. Mais le prochain tour, par contre, ça fait partie des choses possibles. Est-ce que toi... Non, pas toi. Quoi ? Nous allons gagner par contre. Nous pouvons tous behave un peu partout, là. Tu ne serais pas OK pour rejoindre une guerre, genre contre ça, par exemple ? Bon, il pourrait l'envisager, mais... Mais pas présentement, quoi. Euh, OK. Je pense qu'on va devoir craquer un peu de recrutement, là. Alors, plutôt de la... Plutôt du bronze. Une ligne de front supplémentaire. Oui, c'est chaud. Et on va se prendre une unité comme ça, de plus. Il faut qu'on augmente nos capacités de combat, en fait. Euh... Donc, on va... Donc, on va devoir la jouer comme ça. On va devoir la jouer comme ça. Là, tu vois, déjà, on a eu un niveau. Pas de surprise. Alors, les accords commerciaux. Est-ce qu'avec notre bronze... Bon, alors, déjà, on est passé à 58. Ça calme. Est-ce qu'avec notre bronze, on pourrait pas faire des trucs ? Donc, trois, là. On a déjà ça en cours, hein. Tu nous donnerais un peu plus de nourriture. 170 contre 32 bronze. Est-ce que contre 32 bronze, tu nous donnerais... Non. Non. Tu nous accorderais pas un... On peut même pas lui demander de proposer pour voir. Proposer un mariage. On n'a que lui à marier. On n'a pas notre fille. On n'est pas encore... N'est pas encore majeure. Vassal, hein. Vassal, ça nous aiderait. Ça nous aiderait, mais le problème, c'est qu'on se retrouverait tout autant coincés pendant un petit moment. Dans l'idéal, il faudrait finir la crête et éventuellement, après, on va devenir vassal. Ça pourrait faire partie des possibilités. Ennemis, s'il vous plaît. Alors, toi. Tes potes avec les s'y connaissent. Avec trois, avec les pêlages. Je me prépare un petit... Tu voudrais quoi ? Alors, est-ce que je peux, plutôt que de donner de la boule, je peux donner de la pierre ? Je n'en ai plus tant que ça de la pierre, vous me direz, mais au moins, j'en gagne. Je ne morde pas vite. On n'a que quatre tours de nourriture, là. Il faut qu'on fasse gaffe. Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Là, je ne peux pas donner plus. Tu veux du bronze, un peu ? Oh, la vache. Il est dur au mal, hein ? 100 de bronze, 232 de pierre. Allez, on va essayer de jouer la diplomatie un peu. Acceptable. Pourquoi on passe à moins 13, là ? Ça n'a aucun sens. Ah, bordel. Ok, bon. Le recalcul de ressources ne nous aide pas, des fois. Parce que là, du coup, on a un problème, clairement, de torts. Et j'imagine que personne n'a de l'or à foison. Non. Est-ce que des gens n'ont pas forcément de l'or à foison ? Mais, voilà, tiens, Mycène. Alors, le problème, tu ne serais peut-être pas contre un petit peu de bronze, toi. Je vous conseille de faire croire mon élevé de temps. On avait regardé... Non, c'était du bois que j'avais essayé de lui filer. Si je te donne 20 de bronze. Tu me donnes de l'or ? Non, putain, que de... Voilà, c'est ouf. Ils sont, mais tellement, tellement durs au mal. Knossos, on est en guerre, maintenant. Vous. Ah. Est-ce que si je te redonne le bronze que tu me donnes ? 20 de bronze. Tu me filerais un peu d'or. 7 d'or contre 20 de bronze. Allez, pendant 5 tours. Pour gagner un peu de temps. Pour gagner un peu de temps, on va faire ça. Mais ce n'est pas fait. Ah la vache, c'est pas simple, cette campagne. Clairement pas simple. Rapport de reconnaissance. On a rencontré les Kariens. Ils sont fort loin. Mais on les a rencontrés. De toute façon, on les a vus passer là. Ils sont là là. Et vous. Impact. Ferez envisageable à terme. Mais pas tout de suite. La paix est en équilibre délicat. Ok, alors ça, ça va peut-être changer la donne. Une guerre civile chez les Grecs. Il est probablement que Mycène en fait partie. Peut-être que ça va castagner du côté de Troie là. Alors là, s'il y a une baston ici. Ça risque d'être franchement rigolo. Ok. Hector se replie. Enfin, ou il va chercher quelqu'un. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Non, il se replie. En tout cas, il bouge. Ok. J'imagine que Priam va faire de même. Ah. Grosse armée à 37 qui se balade là. Ah non, il ne se replie pas, lui. Il va chercher probablement des gens par là-bas. Bah écoutez, ça me va. Tout ce qui apporte du chaos en Grèce et qui fait qu'on a moins de chances de se faire attaquer, ça me va. Je rappelle que nous, on est macédoniens et pas grecs. La Macédoine. On mange de la Macédoine probablement. Au fin fond de nos forêts. Alors lui, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Est-ce qu'il veut débarquer et lancer un assaut avec sa double armée là ? Pour l'instant, il est encore dans ses bateaux. Ok, ça me fait un tour de recrutement, ça me convient. Normalement, il n'a rien recruté de plus, lui. Là, ça continue de faire la fête. Guerre civil ou pas, ils s'en foutent, les mecs. Ah 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 ah. Après, tout ce qui est race et tout, c'est pareil, ils ne sont pas impliqués dans la guerre. Ils sont trop loin, en vrai. Ils sont probablement, ils ne font peut-être même pas partie de la tradition grecque. L'équipe des forces joue un petit peu en notre faveur tout de même. Ah, il y a Rod qui revient. Bon, on va peut-être avoir une occasion de pillage. Parce que j'ai vu qu'il était resté là, là. Ah, ok, bah non, du coup. Il y a eu baston. Il y a eu baston. Alors, Pylos, ah, il est passé en attrition. Ah non, c'est parce qu'il était dans l'eau. Ou il était dans la mer profonde. Mais du coup, il est passé en marche forcée par là. Et il débarque. Ok, on va laisser tomber la Knossos, je pense. Et on va se replier potentiellement là-bas et aller les gérer. Sauf qu'il y a lui qui vient se mettre sur le chemin. Ils sont en marche forcée, tandis qu'ils n'attaqueront pas. Pour le moment. Lui, il ne fait que passer, d'accord. Et sa dernière armée, elle est en marche forcée aussi. Ok, parfait. Donc, elle n'attaquera pas ce tour-ci. En plus, ils ont dû prendre un petit peu d'attrition, mine de rien. Dans leur mer profonde, là. Et il se met en marche également. Alors, par contre, ils ont des... Ah putain, il a une quatrième armée. Ah la vache. Bien, bien, bien. Bon, que va faire la crête ? Que va faire la crête ? Enfin, Knossos, plutôt. C'est ça qui m'intéresse, là. Ouh là, il y a un petit bug de montagne, là. C'est lui qui était en guerre contre Rod, du coup. C'est pour ça qu'il est revenu, Rod. Il a dû tenter un coup de poker, mais vu les armées... De toute façon, il est obligé de se suicider, hein. Vu les armées qui lui restaient, il ne devait plus avoir grand-chose de disponible. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la mer. Il veut m'attaquer par la mer. Il m'attaque par la mer avec juste cette armée-là. Et ce sera une victoire à la Cadméenne. Alors, vu qu'il y a potentiellement une autre attaque derrière, on va la faire. Celle-là, clairement. Donc, beaucoup de tireurs et du char. Ça va se jouer au carré. Et au pourchachage d'ennemis. Très clairement. En gros, il a deux unités de front, là. Mais c'est même pas RP. T'es même pas dans ton bateau. Ah non, il n'y a pas de bataille navale. On débarque. Normalement, c'est RP parce qu'il devait y avoir peut-être des bateaux dans un coin, mais non, même pas. De toute façon, il y a la plage par là, un peu. Du coup. On va certainement pas aller le chercher. Il faut qu'on ait un territoire. Là, on a une bonne position défensive, là, qui va neutraliser ses chars. Les cailloux. On se met en mode. On peut même prendre trois personnes, je pense, dans ce goulon d'étranglement, là. Pour gérer les chars. Là, on est d'accord qu'ils ne peuvent pas passer. On va foutre les archers juste derrière. Quelques frondeurs sur le petit machin, ici. On va mettre un autre gars en mur, ici. Avec le général en mode lancier, également. Il faudrait qu'on arrive à cacher des unités, potentiellement là. Nos unités de chasse qui vont s'occuper de chercher les... On ne peut pas les cacher, eux ? On ne peut pas dissimuler les chars. On ne peut pas dissimuler les chars. Ok, donc ça veut dire qu'on va les poser plutôt par là. On a un frondeur restant. On va mettre par ici. Et vous, vous serez derrière en réserve. Ok. Et ça, ça va être nos unités de chasse planquées dans la forêt. On va essayer de les utiliser pour aller chercher les tireurs, un maximum. Allez, c'est parti. On va voir un peu les chars en action. En l'occurrence, les voir se faire dépouiller la tronche. Donc déjà, il en envoie pas mal par là. Vous courez par ici. Vous replacez-vous, finalement. Vous courez, j'ai dit. On ne va pas demander à nos archers de se replacer. Ok, il est en train de rebouger. Ici, bouclier, bouclier. En avant. Sinon, comment ça se passe ? Plutôt bien. On va envoyer ici une petite unité. Gérer ça. Je pense que nos chars sont carrément plus costauds. Ici, du coup, malheureusement, on a un trou. Ok, stop. Ici, courez par là. On va par là. Ici, on est bien en mur de bouclier. Là, il y a du frondeur qui se barre par là-bas. Mais tous les chars sont sur ce flanc. Donc, je pense qu'on va... Alors là, on va arriver un petit peu tard pour une ligne défensive. Mais... Est-ce que je tente de me les faire, là ? Ouais, je pense. On a quand même du char très lourd. Ok, là, il faut qu'on envoie un peu plus de lanciers par là-bas. Ici, c'est parti. Alors ici, ils commencent à nous tirer dessus. Nous, on va tirer sur ces gens. Sur ces gens. Et là, par contre, les gars, vous sortez de votre planque et on se fait ces frondeurs. Ici, on a du lancier. En avant. Alors là, comment ça se passe ? On a réussi à empêcher les chars de traverser. C'est plutôt cool. Voilà. On leur balance une grosse rafale de javelots qui les a bien défoncés. Allez. Ils nous ont vus. En avant. En avant. Chopez-les. Ici, c'est la baston. On continue de tirer. On va tirer sur eux, du coup. Vu qu'on est un petit peu en surplomb, il faut aussi qu'on se fasse les unités de corps à corps, même s'ils sont fort bien placés. On a deux unités de réserve ici qui peuvent éventuellement servir. Le général fait le taf, surtout qu'il ne se prend plus de tir désormais. Et avec ses lances, je ne suis pas trop inquiet. Là, c'est en déroute. Go. Ici, on les chope. Là, revenez en... Formation. Continuez de tirer un peu là-dessus. Alors là, on va envoyer un peu de force de frappe sur ces gens. On va reculer nos archers. Ici, ça donne quoi ? On charge. Là, on a chopé du monde. Excellent. Donc toi, t'occupes de ça. Les lanciers, t'occupes de ça. Il y a du char qui traîne partout, sans surprise. Le général en armure lourde, il va faire le taf. Ici, c'est en train de céder. Alors, il y a du char qui va tenter de faire des trucs, je pense, dans notre dos, mais ça ne m'inquiète pas, autre mesure. Ici, pareil, la charge sur les petits réveilliers des familles. Aller, go. Alors là, ça commence à se faufiler. Ça, c'est embêtant. Urneau frondeur. Ça, c'est le problème de la mobilité. Mes unités de réserve, je les ai envoyées affronter le général parce qu'il faut se débarrasser de ce gros tas. Donc forcément, il y a du monde. Où est notre char ? Au milieu de la pampa. Ici, on va faire demi-tour, donc on va s'occuper de ce qui est dans son dos avec eux. Là, on affronte. On va se replier vers l'arrière, vers le centre, dans l'optique de potentiellement tomber dans le dos de ces rigolos. Aller. Le général est dans la pampa. Je veux que la victoire me tend les bras. Il ne serait plus que ça. OK, là, c'est la déroute. Préparez-vous, vous. Là, il y a des chars qui tentent de se faufiler. Nos troupes s'affaiblissent. Où ça ? Où ça ? Quoi ? Qui ? Tout le monde est à fond, là. Ah, si, il y a les lanciers qui se prennent les tirs de nos propres archers. OK, on va se détendre. Vous avez fait le taf. Alors, vous... Non, vous, vous allez foncer sur les sprinters. Vous, les hommes des montagnes, là. Contre ces gens. Les hommes des montagnes. Contre les chars. Ici, mine de rien, ils résistent contre les frondeurs en armure, mais bon, rien de... rien de très, très critique. On va probablement aller lui filer un coup de main avec nos propres chars. Ici, on se met en position. On a des adorateurs. Voilà. Là, on chope les chars avec notre général lancier. Ça rigole moins, déjà. Vas-y, pose-toi en position, là. Et c'est la victoire. Alors, là, par contre, on va essayer de choper quelques gens. Eux, ils ont 24 de vitesse. Notre unité la plus proche, elle a 43 de vitesse. On va donc essayer de poursuivre un peu. Alors, les chars, c'est mort, on les aura pas. Néanmoins, on peut préparer la baston. Donc, eux, ils se sont repliés. tant pis. Vous passez en mode comme ça. Voilà. On va courir en masse après les sprinters, là. Les hommes des plaines. Essayez de rattraper un petit peu de javelini à droite, à gauche. Vous, finissez-nous ça. Les chars. On va essayer de se faire des frondeurs de renom si on peut. Bon, eux, ils ont fini par fuir les lanciers de trace, mais c'est pas hyper grave. Ça n'est pas d'une grande précision. courir plutôt après ça. Parce que, mine de rien, le général, on s'en fiche. Honnêtement, c'est vraiment pas un problème, le général. On les a tous éliminés, là ? OK, bah go, alors. Poursuis des gens. Ici, on se fait ça. Bah, toi, t'as plus grand-chose d'autre à poursuivre, donc admettons. Ici, on termine de tirer tout ce qu'on peut dessus. C'est rigolo, parce qu'à chaque fois, le mec avec son drapeau est derrière, en fait. Allez, là, on va sortir de la pampa. On va pouvoir donner toute la puissance de nos chevaux. Même s'ils sont épuisés. On pente en plus. Voilà, parfait. Termine avec eux et on va pouvoir se rabattre sur eux juste après, en bonus. Bon, là, on ne les rattrapera pas. Là, on les a eus. Allez, il n'y a plus personne à choper ça. Voilà, la baston. Bon, il nous reste ça à choper et le reste, c'est terminé. Le général, on s'en tamponne. Les mecs là-bas qui tentent de s'enfuir, on s'en fout. OK. Victoire de justesse, mais victoire quand même. Vu la mobilité qu'il avait, je suis assez content quand même de la résistance de mes troupes. On s'en tire avec vraiment un minimum de pertes. il y a ces lanciers-là qui ont pris des tirs croisés de plein de javelots donc ils ont plus souffert que la moyenne mais ce n'est pas les autres qui les ont pris comme ça. Quoi ? Tu te fous de moi ou quoi ? Le coup d'épée dans le dos comme ça. Ouais, alors pour le coup est-ce que la reconstitution est worth it ? Peut-être. Vu qu'il va falloir qu'on aille chercher les autres guignolos là, on prendra le butin sur les autres. Eux, on va les défoncer. Ce que j'espère c'est qu'il ne va pas me coincer la baie là. Ah putain, si. Il est parti pour me coincer la baie. Il va venir m'emmerder avec ses troupes là. Forcément. Ok, non. Il se replie. Très bien. Bon. La priorité c'est Pyrolos machin chose là. Ils veulent tous Faistos donc on va aller protéger Faistos. Bien évidemment. sauf lui qui doit être parti chercher la petite ville là-bas qui est à poil. Début d'une guerre civile EGN et Rod a été détruit. Très bien. Alors du coup nous on ne peut pas en savoir si. on sait qu'il y a Mycène qui est comme prétendant dans la guerre et 3 qui est le One Axe. Visiblement il n'y a que Mycène en tout cas dans ceux qu'on connaît. On connaît quand même quasi tout le monde je pense là. Donc c'est une guerre Mycène Mycène 3 qui est plutôt équilibrée. Plutôt équilibrée. Alors nous on peut aller jusqu'ici mais il faut qu'on se mette en marche forcée. On va le faire. Trop le choix. Ah oui on fait un détour comme ça pour prendre la voie commerciale là. Sinon nos possibilités ça pourrait être de tomber sur lui mais bon il y a le siège plus la garnison donc il nous faudra un minimum de tour. Là on peut débarquer mais ils se sont mis en sécurité. Knossos va tenir c'est Faistos qu'il faut vraiment qu'on protège. En plus c'est notre notre gain de aller c'est parti j'espère qu'il n'y a pas une armée planquée jusque là dans le brouillard de guerre qui va nous coincer. C'est bon. On a bien voulu pouvoir y aller en marche normale mais malheureusement non pas possible ce qui veut dire qu'on va devoir les laisser eux libres d'aller et venir ce qui m'emmerde. Je leur serais bien tombé dessus pendant qu'ils étaient en marche forcée honnêtement. Mais bon. On ne peut pas tout faire on protège Faistos s'ils veulent aller prendre nos sauces il faudra qu'ils assiègent s'ils veulent raser des trucs ils raseront des trucs c'est tout pas grand chose qu'on puisse y faire. Du coup on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire si vous avez des stratégies des choses que vous verriez on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada